Famille, je vous ai dit qu'Ibrahim Traoré, c'est pas camarade de quelqu'un. Ibrahim Traoré là, c'est garçon. Ibrahim Traoré là. Les gens disent qu'il est génial. J'ai entendu un français dire que non. Oui, qu'ils ne savent pas gouverner et qu'ils n'ont pas de relation et qu'ils sont nuls en diplomatie. On s'en fout de tout ça. On s'en fout. Ça, c'est votre avis. Non, notre avis là. C'est la gouvernance à l'africaine qu'ils ont vu aujourd'hui là. Je vous dis que d'abord, pousser, avant de casser les papos, pousser les bleus. Prenez la déo, envoyez dans tous les groupes. Casser les papos là. D'abord, il faut pousser les bleus, prendre la vidéo, envoyer dans tous les groupes. Famille, qu'est-ce qui se passe? Ibrahim Traoré là, il va envoyer son train nucléaire au Burkina Faso. Il veut envoyer. Et ce qu'ils veulent faire là, Burkina Faso, Mali, Niger, ils vont faire... Ils sont prêts à faire des voies ferrées entre Burkina Faso, Mali, Niger, les trois nations là. Il dit, ces trois nations ont donné, il dit, une grande puissance. Personne ne pourra vers ces nations là. Je vous ai dit ici, famille, quand l'histoire du Mali a commencé là, je vous ai donné seulement que 20 ans. Quand l'histoire du Burkina a commencé là, je vous ai dit, dans 20 ans là, ces nations là seront devant ceux que vous dites qu'ils sont forts en développement aujourd'hui là. Il dit dans 20 ans, ces nations là seront devant ces nations. Et vous faites leur promotion là. Est-ce que vous savez qu'il y a des routes, ils sont construites au Burkina Faso ? Dans cette période, dans la crise qu'ils sont là, les gens font des routes et tout. Est-ce que vous voyez les Bukinabés faire la publicité ? Regardez, autoroute, on a fait autoroute, regardez, on fait route. Est-ce que vous voyez Bukinabé faire ça ? Bukinabé n'est pas dans ça. Vaut qu'on arrive, Bukinabé n'est pas dedans. Maliens aussi là, c'est pareil, ils ne sont pas dedans. Malgré que les infrastructures sont en train d'être mises en place au Mali, au Burkina Faso là, ils n'ont pas le temps de venir prendre photos, de venir mettre ça sur Facebook. Ils sont concentrés sur leur réussite. Liberté, réussite, c'est tout. Bon, on va aller doucement famille. Pousser les bleus. On va sur cette vidéo là jusqu'à la fin. Et on va continuer. C'est parti. Nous avons besoin, en tout cas, si possible, d'implanter une centrale nucléaire au Burkina Faso. L'idée de la construction d'une centrale nucléaire au Burkina Faso, évoquée par le président de transition lors du deuxième sommet Russie-Afrique, refait surface à cette première édition de Africa Infrastructure Forum, ouverte ce jeudi à Ouagadougou. Une plateforme initiée par le gouvernement burkinabé, réunissant plus de 1000 participants, vise à jeter les bases de projets infrastructurels d'envergure régionale pour améliorer les échanges économiques entre les peuples et booster le développement du continent. Aujourd'hui, nous avons un problème au niveau des infrastructures énergétiques. Réfléchissons, on va y réfléchir. Pourquoi ne pas avoir une centrale nucléaire flottante au niveau du Burkina, au niveau de l'Afrique, qui va couvrir pour nos différents pays ? Pourquoi ne pas mettre en place un satellite qui pourra alimenter toute l'Afrique ? Je pense qu'à l'utilisation du effort, on pourra y arriver. Pour y arriver, les pays africains doivent mobiliser leurs ressources financières et relever leurs défis communs en matière d'infrastructures, estiment les ministres nigériens et maliens présents à cette cérémonie. Mieux, ils gagneraient à surfer sur leur potentialité. C'est-à-dire tout ce qui est comme matériau qui rentre dans la réalisation des infrastructures, nous, on en a en quantité et en qualité. Tout ce qui concerne la main-d'oeuvre, je crois, la population africaine et jeune, on a la main-d'oeuvre qualifiée, on a les bras valides qui peuvent s'investir. Mais nous avons besoin d'autres intrants. Ces intrants, c'est quoi ? Par exemple, pour les études, on doit avoir des compétences pour pouvoir faire des études dignes de ces noms. Et nous devons avoir la technicité, en plus de la main-d'oeuvre, pour que ces infrastructures qui vont être conçues dans les normes puissent être réalisées conformément aux normes en vigueur. Par ailleurs, le projet de grande envergure sur la table du gouvernement burkinabé actuellement est la boucle ferroviaire qui reliera le Burkina Faso, le Mali et le Niger, indique le ministre Luc Sorgob. Famille, ils ont bien parlé, mais histoire des satellites, là. C'est-à-dire qu'il faut être vraiment garçon pour parler des satellites. Dites en Afrique qu'on vienne lancer ces satellites, là, il faut être un garçon pour dire ça. Parce que lorsque Kadhafi a décidé de lancer ces satellites, là, ça n'a pas duré, ils sont partis le crier. Et la question que je me pose, pourquoi pendant tout ce temps, là, les soi-disant pays qui étaient là pour nous aider à nous développer, malgré qu'il y a l'uranium en Afrique, au Niger, et je crois que dans quelques pays, même peut-être, peut-être même au Burkina, il y en a, si on fouille bien. Donc, pourquoi, pendant tout ce temps-là, ceux qui étaient là pour nous aider à nous développer, là, ils n'ont jamais pensé à construire une centrale nucléaire pour alimenter la sous-région. Parce que le Niger est capable de faire ça. Pourquoi ils n'ont jamais donné cette idée-là ? Ils n'y veulent pas. Ils n'ont jamais voulu le développement de l'Afrique. Jamais. C'est ce qu'est la vérité. Aujourd'hui, là, Ibrahim Traoré, il dit, « Burkina Bé, tu vas avoir un centrale nucléaire. Vous allez avoir ça. Ce sont des garçons. Oui. Parce qu'aujourd'hui, je vois les gens, ils parlent, parlent, Ibrahim Traoré, ils ne savent pas gouverner. Ils ne savent pas gouverner. Calmez-vous, je vous donne 20 ans. Vous avez vu dans la vidéo passée, les Burkina Bé sont en train de faire route chez eux, non ? Mais est-ce que vous voyez, vous les voyez prendre photos pour les mettre sur Facebook ? Est-ce que vous les voyez prendre photos pour les mettre sur Facebook ? Jamais. C'est ça un peu le digne, intelligent, qui pense à leur avenir. Ils ne sont pas là pour des conneries. Qu'on va parler de ça. Ils vont dire, « Non, tiens suite, quatra, tiens suite, c'est partisan. » Ce n'est pas un jeu, c'est une vérité. Vérité. Donc, chers frères et familles, on est ensemble. Le soldat de Guabou pour toujours vous informer.